Bonjour Diana Fadel. Bonjour Nanette. Ça va ? Oui, grâce à Dieu. Et grâce à certaines aides qui t'ont permis d'inaugurer une clinique sociale à l'Hôtel Dieu de France le 11 novembre. Un beau projet qui prend forme et qui va probablement se développer encore et encore. J'imagine que tu as dû recevoir un premier don de quelqu'un qui t'a poussé à l'investir dans la santé des enfants parce que ça concerne les enfants qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Dieu seul sait s'ils sont nombreux. Aujourd'hui, les enfants de 0 à 18 ans. Oui Nanette, effectivement, suite à l'explosion du 4 août, nous étions déjà à la fondation en train de restaurer des maisons, de replacer des vitres. Mais j'ai un ami, et je crois que c'est un ami du Liban que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Jean-Marie Meshaka et qui est à Mulhouse et qui travaille dans le théâtre. Il est directeur d'un théâtre et qui a eu la géniale idée de faire une collecte pour le Liban suite à l'explosion du 4 août. Et il m'a appelé un jour en me disant « Diana, je ne connais que toi à qui je peux faire confiance. Est-ce que tu accepterais une somme d'argent pour faire du bien aux gens qui sont tombés dans la pénurie suite à l'explosion du 4 août ? » Je l'ai remercié en lui disant déjà « merci pour sa confiance » mais aussi merci de penser au Liban qui a vraiment besoin d'aide, déjà à cette époque et jusqu'à maintenant le Liban a besoin d'aide. Mais il a eu cette formidable initiative et il a collecté une somme intéressante. Et quand j'ai reçu cette somme, je lui ai demandé « qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse ? » Il m'a dit « achète des habits ou de la nourriture pour les gens qui sont sortis de leur maison. » Et j'ai pensé que vraiment il y avait déjà beaucoup d'organisations non gouvernementales qui s'occupaient de distribuer des vivres ou d'habiller les gens. Et je me suis dit « c'est un don qui va passer. Je voudrais faire quelque chose qui soit dans la durabilité » parce que la mission de la fondation, c'est le développement durable. Et j'ai pensé, je me suis dit « qu'est-ce qui dans la durabilité pourrait servir au Liban ? Qu'est-ce qui manque vraiment ? » Et je me suis dit que ces enfants qu'on voit dans les rues, qui n'ont pas de soins appropriés, il faudrait s'en occuper. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer une clinique sociale de l'enfant. Comment fonctionne cette clinique exactement ? Alors cette clinique au départ était supposée donner à des enfants la possibilité d'avoir un diagnostic de médecin de l'Hôtel Dieu de France, qui est un hôpital respectable, plus que respectable, et avec des médecins qui sont dans cet hôpital-là. Avec les donations que nous avons reçues, nous avons pu développer des soins plus importants, c'est-à-dire déjà l'hôpital obtenait des vaccins du gouvernement, mais c'était des vaccins minimums. On a pu acheter des vaccins supplémentaires pour les enfants qui n'existaient pas au gouvernement ici. Et on a pu ouvrir la possibilité d'avoir des rayons X et des travaux dans le laboratoire qu'au départ l'Hôtel Dieu ne pouvait pas offrir. Donc nous sommes un peu à la merci des donations extérieures. Ce que je voudrais dire c'est que cette clinique a certainement des avantages à offrir, non seulement aux gens qui ne sont pas privilégiés, mais aussi aux gens qui sont bien pourvus et qui peuvent aller à cette clinique et offrir l'égal d'une consultation qu'ils auraient eu à offrir à un pédiatre en dehors de cette clinique, parce que ça aiderait à multiplier ces services que nous offrons à des gens qui sont défavorisés pour étendre les soins à des spécialistes, à des soins qui ne sont pas ordinaires, comme des soins psychologiques, comme des soins orthophoniques, comme... Qui sont des soins vitaux à un certain âge. Absolument, ce sont des soins aussi vitaux et aussi aux soins dentaires, parce qu'il y a une place pour créer un cabinet dentaire aussi. Donc il faut penser que cette clinique est ouverte à tout le monde, autant que les gens défavorisés, les gens aussi qui ont de l'argent et qui veulent aider et qui peuvent emmener leurs enfants à avoir un diagnostic là-bas, parce que c'est un diagnostic qui est aussi sûr que n'importe quel médecin qu'ils vont voir d'habitude, n'importe quel pédiatre, et qui peut aider à la propagation de cette offre à beaucoup, beaucoup plus de gens et avec des soins beaucoup plus étendus et spécifiques. Est-ce que cette clinique sociale a une équipe dédiée de l'Hôtel Dieu ou est-ce que les médecins de l'Hôtel Dieu tournent ? Elle a une équipe dédiée et c'est à la charge de l'Hôtel Dieu qui, lui, choisit les médecins et les responsabilise quant à cette clinique. Ça dépend naturellement de leurs horaires, parce que tous les médecins ne travaillent pas tout le temps et l'Hôtel Dieu est obligé d'assurer une certaine permanence de 8h à 3h de l'après-midi pendant les 5 jours ouvrables de la semaine. Et ceci, sur rendez-vous, on peut appeler la clinique au numéro 01 60 41 60 et obtenir un rendez-vous. Ceci serait beaucoup mieux que d'aller sans rien dire. Ce qui n'empêche pas qu'en cas de vraiment une petite urgence d'y aller, mais aussi ils peuvent être redirigés dans ce cas-là aux urgences normales de l'Hôtel Dieu de France, si l'urgence n'est pas traitable chez eux. Diana Fadel, tu reçois auprès de cette clinique sociale, toutes les nationalités confondues. Tu ne crains pas d'être submergée ? Écoute, de toute façon, il y a des rendez-vous à prendre. Donc, si les médecins ne peuvent pas les recevoir, ils vont refuser le rendez-vous. Mais je tiens à dire qu'il est important de recevoir tous les enfants de toutes les nationalités. Je ne fais pas de politique, mais je vois que finalement, ces enfants, en premier lieu, c'est un service humain de s'occuper d'enfants, même s'ils ne sont pas libanais. Mais je pense que certains de ces enfants vont finir par être libanais, vu la situation. S'ils ne le sont pas déjà. S'ils ne le sont pas déjà, il faut s'en occuper, car le futur du peuple libanais est en cause, à cause de cette intégration qui est en train de ne pas se terminer. Et parce que l'enfance ne doit jamais être bafouée, où qu'elle soit. Absolument. C'est une mission humaine, une clinique. Elle ne calcule pas à qui elle donne ses soins. Merci beaucoup, Diana Fadé. Merci, merci, Nanette, de toujours porter notre message. Merci.